Salut tout le monde, c'est Joltake et suite à de très nombreuses demandes, on va parler de Little Nightmares 2. Mais avant, je voulais tous vous remercier pour le succès qu'il y a eu ma première vidéo sur le sujet. Je suis très heureux que ça vous plaise et Little Nightmares 2 est le sujet que vous m'avez le plus réclamé, même devant des DLC. Bon, comme pour le 1, je vous donne rapidement mon avis sur le jeu et ensuite on passe à la théorie. Little Nightmares 2 est comme le premier, un jeu de plateforme type horreur dans la lignée de Limbo Inside. Mais la grosse force de la série pour moi, c'est leur superbe direction artistique ainsi qu'une ambiance de ouf. On enchaîne des plans hyper oppressants à des plans super classe visuellement. Et l'ambiance malsaine des monstres est juste parfaite. Dans le jeu, vous incarnez un petit garçon masqué, mono, accompagné de sa nouvelle amie, notre Six adoré. Et le fait de vivre cette aventure à deux apporte une énorme plus-value. Courte échelle, moment de synchro assez stylé, ça donne un côté un peu moins oppressant d'être à deux. Mais ça crée aussi du rythme. On peut même tenir la main de Six. Ça m'a pas mal fait penser à Ico. En moins romantique, je vous le conçois. Le jeu enchaîne aussi très bien des moments d'énigme, à des moments de skill où on doit affronter les créatures malsaines de l'antre. Un rythme de deux jeux hyper travaillé. Et hyper bien dosé. Globalement, j'ai trouvé pas mal plus dur que l'un. Bref, j'ai kiffé le jeu pour son ambiance unique, son gameplay super cool et son histoire intrigante. Et transition parfaite et pas du tout écrite à l'avance. Passons à la partie que vous attendez tous. Enfin j'espère, les théories. On va revenir sur le moment qui nous a tous marqué, la fin. A la fin de l'Internet Mers 2, Six et Mono tentent de s'enfuir de ces choses immondes. Et Six est la première à s'enfuir. Et nous comptons sur elle pour nous rattraper. Mais ce que je craignais depuis le début arriva. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Six nous a trahi. Et bien pourquoi ? Il y a une théorie répandue qui explique que Little Night Mers 2 serait un préquel du 1. J'ai mon autre théorie personnelle sur la trahison de Six, mais je vous la dévoilerai à la fin. Le plus gros argument sur la théorie du préquel, c'est que Six n'a pas son fameux ciré jaune au début. Elle ne le trouve qu'après un tiers de jeu environ. Et c'est d'ailleurs seulement à ce moment là qu'on comprend que l'enfant qui nous accompagne est Six. Sauf si vous avez vu la jaquette du jeu. On était un peu spoilé. Et ce ciré, bah il était juste par terre, dans un endroit où Six n'était jamais venu avant. Et il avait l'air d'être abandonné par terre. Donc pas possible qu'il appartenait à Six avant. A la fin du 1, Six récupère les pouvoirs de la Lady, alors qu'elle ne les a plus dans le 2. Mais la théorie prend son sens vers la fin du jeu. Surtout à la fin cachée, quand Six ressort depuis la télé. Vous l'avez tous remarqué, sous votre gargouille. Cela fait référence au 1, où quand Six a ce genre de crise, plusieurs fois au cours du jeu, elle mangeait et tuait tout ce qu'elle trouvait. Cette altération d'état peut venir du fait où Six était un monstre, à la fin du 2. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment revenue comme avant. Et que c'est là que sa transformation en monstre a débuté. Toujours dans la fin secrète, une fois Six revenu, on observe un petit prospectus pour le Moe, l'endroit où se passe le 1. Si Six nous trahit, ce serait parce qu'elle a conscience d'être devenu un monstre, et que finalement, en nous trahissant, elle nous permet de survivre d'une certaine façon, et que c'était la meilleure fin pour nous. La théorie du préquel est crédible, mais Six en gentille sauveuse, j'ai plus de mal à y croire. Je vous parle de ma théorie perso à la fin, mais j'en ai un peu de sujet pour notre deuxième théorie. On a beaucoup vu de télé dans ce jeu-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la chanson que vous entendez parfois quand vous passez près des télés. Vous entendez une voix de femme, il faut donner un petit air. Et bien, pour ceux qui se rappellent, cette chanson était présente dans le 1. Lorsqu'on se cachait du janitor, on pouvait y voir une sorte d'émission en noir et blanc, avec une femme qui cuisine. Mais cette chanson qu'on entend, les paroles ont-elles un sens ? Le youtubeur It's Just George a identifié les paroles qu'on pouvait entendre. Les autres théories se passent beaucoup sur l'interprétation qu'il a faite. Je vais donc vous mettre le message entendu, que j'ai légèrement modifié selon ce que j'entendais moi, avec une traduction FR par mes soins. Sous-titrage ST' 501 Certaines phrases ont du mal à trouver un sens, mais d'autres en ont totalement un déjà pour moi. La chanson fait déjà référence à l'histoire du jeu. Le début, Having a Nightmare in a Boat, fait clairement référence au titre, et le fait qu'on se trouve bien sur un bateau. Et la fin, Sending a Ferry Upon Our Sea, fait référence à la fin du jeu, où on entend un ferry arriver. Mais il y a aussi cette femme qui est mentionnée, Veronica. Instinctivement, je dirais que c'est la lady, car la phrase Run Run It's Veronica peut faire penser au visage de la geisha qui est balafrée, c'est pourquoi elle porte un masque. Du coup, ce serait elle, Veronica ? D'ailleurs, la Saint Veronica est le 4 février, pile une semaine avant le jour de la sortie du 2. Bon, c'est sûrement pas lié, mais je voulais quand même le dire. Maintenant, on va parler d'une autre phrase qui m'a marqué personnellement, et qui fait sens avec le 2. Cette phrase, c'est la fameuse helper helper and you will see. C'est un avis perso, mais cette phrase, avant même la sortie du 2, j'avais l'impression que c'est une sorte de menace ou de mise en garde. Au début de sa phrase, ça fait encore plus de sens. En français, donc, aide-la, aide-la et tu verras, un halo le montant jusqu'à notre mère. Et si la mise en garde était pour nous, joueurs, et que le helper faisait référence à Six, dans le 2, lorsque nous faisons Six, cela conduit à la transformation en monstre de mono, où nous grandissons progressivement avec un halo de lumière autour. Et c'est ce qui se passe à la fin. La phrase au-dessus de notre mère pourrait signifier que le Tin Man, le mono transformé, va rejoindre le mot. Je vais faire aussi un peu le lien avec l'homme pendu qu'on voit au début du 1. Honnêtement, je ne trouve pas forcément de lien concret, je ne vais pas mentir. Mais vu que la narration est maîtrise dans cette série, ça ne m'étonnerait pas que la fin du 2 fasse écho au début du 1. En plus, on fait référence au pendu par l'adjectif Tin Man, homme maigre, qui est le nom de l'homme du 2. D'ailleurs, la chanson fait aussi un lien avec un homme pendu, He hung, he hung, don't leave me. Après, comment le Tin Man se retrouve dans le mot, je ne sais pas trop, mais ça reste une piste intéressante. Et aussi, pendu pourrait aussi faire référence au groom du mot. On revient sur la fin du 2 avec ma petite théorie fait maison. Une fois que c'est que vous avez attrahi, vous vous tombez dans un endroit indescriptible. Et vous finissez assis sur une chaise. Le temps passe, et vous devenez l'homme maigre. Celui qui vous a traqué durant tout le jeu. Ma théorie sur le moment était claire. L'homme qu'on affrontait était le mono du futur. Les similarités sont flagrantes. Ils ont tous les deux l'amour des chapeaux, ils ont des pouvoirs de téléportation, maîtrisent les télés, et sont capables de télépathie. Leur grande similitude n'est plus à prouver. En plus, à chaque fois que Mono regarde la télé, ou tout au début du jeu, il voit la porte de la fin. Il voit son futur. Il y a donc aussi des prédispositions pour le voyage dans le temps. L'homme serait donc revenu dans le passé. Mais quelles sont ses motivations ? Eh bien pour moi, il veut nous protéger. De Six. Si vous remarquez son agissement au cours du jeu, tout concorde. C'est Six qui est capturé au tout début, quand nous sommes bloqués par le casier, et pareil quand il l'enferme dans la télé. C'est Six sa cible depuis le début. Vous remarquez que quand il nous poursuit, il ne nous tue jamais. Il nous attrape simplement. Il agirait ainsi, car tout simplement, c'est vous du passé. Il sait que Six va vous trahir. Voilà pourquoi il veut absolument se débarrasser d'elle. Car vous devez vous échapper seul, pour vous sauver. Et par extension, le sauver. En tout cas, le Mono du futur a échoué. Il a été vaincu par lui-même. Oui, vous avez eu votre protecteur. Pour sauver votre amie, avec qui vous avez traversé toutes ces épreuves en lui tenant la main. Que vous avez sauvé lorsqu'elle était devenue un monstre. Mais cette fille, a préféré se débarrasser de vous, au moment où elle n'en avait plus besoin. Car le pauvre Mono ne savait pas que son amie est déjà multi-meurtrière. Et qu'elle n'a pas volé le surnom que certains lui donnent. De Little Nightmare. C'est parti. Sous-titrage ST' 501